Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien reposés et prêts pour cette dernière période. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 1er juin. Et je vais vous expliquer une fiche de langage écrit où vous allez retrouver le vocabulaire de l'histoire que vous venez de découvrir, les trois petits cochons. Donc il va falloir identifier le début et la fin d'un mot. Donc vous avez ici une brique, le mot brique. Et ici il y a les mots brique, tout collé les uns aux autres. Donc vous allez devoir trouver où commence le mot et où est-ce qu'il termine. Donc on regarde le modèle brique, vous connaissez vos lettres en script maintenant. Le B, le R, le I, le Q, le U et le E. Donc il y a six lettres dans le mot brique. Donc vous allez regarder B, R, I, Q, U, E. Et à la fin, on met un petit trait. Et vous faites pareil jusqu'au bout. Ensuite, on a le mot bois. B, O, I, S. Donc vous regardez B, O, I, S, un petit trait. B, O, I, S, un petit trait. Et on sépare ainsi tous les mots bois. Ensuite, vous avez la paille. Le petit cochon, il a fait sa maison en paille le premier. Donc paille, P, A, I, L, L, E. Donc on regarde P, A, I, L, L, E. Et on fait des petits traits pour séparer chaque mot paille jusqu'au bout de la ligne. Et la maison, elle a un toit. Donc le mot toit, T, O, I, T. Donc je fais pareil, T, O, I, T. Et je sépare. On fait bien attention parce que ça commence et ça termine par la même lettre. Donc il y a ici à chaque fois deux T qui se touchent. Donc on sépare par un petit trait bien propre chaque mot toit. Donc vous faites pareil, briques, bois, paille et toit. Quatre mots pris dans l'histoire des trois petits cochons. Donc on fait bien attention. On s'appuie bien. On fait des petits traits bien propres. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve demain. Au revoir les enfants. Sous-titrage ST' 501